L'entité sioniste profite des situations de crise dans le monde pour accomplir son travail abject et poursuivre sa politique expansionniste. Un plan de 317 millions de dollars pour étendre sa zone de colonisation dans la région du Golan. Ce plan suscite la colère de la population locale. Leila Gertal. Israël, comme à ses habitudes, profite des situations de crise dans le monde et des foyers de tension qui focalise la tension de la communauté internationale pour accomplir ses bases besognes expansionnistes. Le gouvernement de l'entité sioniste vote aujourd'hui un plan pour doubler le nombre de colons dans la région occupée du Golan syrien. Une grande opération coloniale qui consiste, cette fois-ci, non pas à chasser par la force les habitants originaux du Golan, comme cela s'est fait à Cheikh Jarrah, mais à réduire leur nombre en implantant tout simplement deux nouveaux colons. Cette opération d'envergure est l'une des plus importantes passées sous silence par les médias occidentaux. Nous allons faire l'histoire du Golan, affirme en toute assurance, voire même arrogance, le premier ministre de l'occupation sioniste, faisant fi ainsi des habitants autochtones du Golan syrien. Ce plan n'est pas une vue de l'esprit, mais un projet bien réel que compte réaliser l'entité sioniste au Golan pour rétablir son hégémonie. Le gouvernement israélien doit voter pour le déblocage de 317 millions de dollars pour la réalisation de ce plan expansionniste colonialiste par excellence. L'entité sioniste ne s'en cache pas, son objectif est de doubler la population et de la doubler à nouveau entre 2022 et 2025, a déclaré en ces termes le premier ministre israélien. Le deuxième objectif consiste à atteindre les 100 000 personnes contre les 53 000 existants actuellement, avec la construction d'environ 7 000 nouvelles colonies d'ici 2025. Ce plan est une véritable violation du droit international, ce qui s'apparente à un plan de développement n'est rien d'autre qu'un plan sioniste qui s'ajoute au précédent devant la bénédiction de la communauté internationale. Merci.